Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment choisir son éclairage en fonction forcément de son budget puisque ça coûte une blinde mais aussi de son utilisation et oui puisque l'éclairage c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir une qualité d'image enfin voilà de passer un cap quand même parce que tu vas pouvoir ajouter une ambiance, rehausser certains tons notamment si tu fais de la macro, des pack shots et tout ça là pour le coup l'éclairage c'est même essentiel dans cette vidéo on va vraiment s'attarder sur l'éclairage vidéo parce que c'est ce que je possède, c'est ce que je maîtrise même si bien sûr l'éclairage vidéo ça fait le taf en photo et en vidéo mais enfin voilà on va pas parler de tout ce qui est éclairage type flash etc ce que je te propose c'est qu'on commence par les critères, je t'explique un petit peu tout ça et puis après je te déroule un petit peu toutes les alternatives que je te recommande en fonction du budget alors premier critère pour moi ça passe vraiment devant tout c'est forcément le budget parce qu'on monte vraiment très vite dans les tarifs pour moi c'est vraiment très important d'avoir un minimum de base parce que sinon on va pas pouvoir faire grand chose non plus quitte à attendre un petit peu de manière à avoir un peu plus de budget et investir quand même dans un matos qui va tenir un peu plus la route si tu veux vraiment de quoi faire ton éclairage principal pour moi 200 euros c'est le minimum ça va nous permettre d'avoir deux sources après dès que t'as plus bah forcément ça va être plus confortable tu vas pouvoir partir sur du matériel de meilleure qualité et si t'as un budget qui est en dessous des 100-200 euros franchement ça va être limite on va vraiment partir sur du matériel cheap qui va mal vieillir et qui peut-être te conviendra pas pour te donner une idée moi quand j'ai commencé j'ai pris deux softbox vraiment les plus classiques alors à l'époque je dis à l'époque c'était quand même il y a ouais il y a quatre cinq ans un truc comme ça ça coûtait beaucoup beaucoup moins cher j'en avais pris deux pour 60 euros aujourd'hui je pense que ça coûte quand même un peu plus il me semble ensuite j'ai évolué sur deux panneaux led newware ça ressemble à ça alors c'est pas exactement le même modèle celui-là il est rgb mais ils sont vraiment top de chez top en plus aujourd'hui pour le même prix et bah on a du rgb donc voilà deux panneaux led newware pour 200 euros les deux avec les pieds ça s'alimente sur batterie aujourd'hui et comme je te l'ai dit ils sont rgb tu les connecte sur l'application et tout ça pour le coup c'est vraiment du bon matos je vais te montrer ça tout à l'heure et ensuite il ya un peu moins d'un an j'ai voulu évoluer sur tout ce qui est éclairage et je te le cache pas que j'ai posé un billet de 900 euros voilà pour 2 60 x donc c'est les amaran je t'avais présenté tout ça avec tes softbox les ses stands et tout ça et aujourd'hui maintenant que j'ai compris vraiment l'importance de l'éclairage et que c'est essentiel finalement surtout pour moi qui kiffe tout ce qui est macro justement les packs chouette et tout ça et bah je vais pas te cacher qu'aujourd'hui je pense que je dois avoir plus de 2500 voire même 3000 euros pour tout ce qui est éclairage et encore tu vas le voir c'est pas non plus énorme puisque ça monte vraiment beaucoup en termes de tarifs voilà c'est vraiment pour te donner une idée un petit peu du tarif qu'il faut pourquoi pas se préparer à mettre en fonction de comment tu vas évoluer et de ton utilisation après si tu fais de la photo ou quoi tu as besoin vraiment de petites sources forcément ça va coûter moins cher puisque tu vas pouvoir partir sur des petites millonettes comme ça par exemple ou des tubes led et enfin voilà le budget il sera quand même beaucoup plus restreint par rapport à des gros éclairages comme comme ça à savoir que dans le budget il faut compter tous les accessoires qui vont avec puisque une light tout seul en fonction du type et bah ça fait pas grand chose pour une minette un tube led n'a pas forcément besoin d'accessoires ça dépend mais pour un projecteur cob comme ça ça nécessite obligatoirement un modeleur donc ça va permettre de modeler la lumière pour plus ou moins la concentrer la diffuser donc tu vas avoir les bols généralement c'est fourni avec tu vas voir tout ce qui est softbox les lanternes softbox c'est ça les lanternes ça va permettre d'éclairer à 180 degrés et d'éviter la lumière directe quand tu vas voir la lumière indirecte et directe contrairement à la softbox où là pour le coup la lumière est essentiellement directe tu vas aussi avoir des freinels ça va permettre de concentrer le flux lumineux enfin voilà t'as plein d'accessoires et ça ça coûte quand même un petit peu d'argent donc il faut prévoir ça dans le tarif en plus des pieds des cestaines et des bras de déport donc c'est des bras qui vont te permettre de déporter la lumière alors ça c'est pas essentiel mais ça peut quand même être important pour certains types d'utilisation le deuxième critère c'est bien sûr pour quelle utilisation est-ce qu'il faut que l'éclairage soit puissant est-ce qu'il faut que ça soit du bicolore du rgb est ce qu'il faut que l'éclairage puisse apparaître au cadre donc avoir quelque chose de plutôt esthétique des tubes led ou encore des trépieds qui sont voilà plus esthétiques que d'autres est ce qu'il te font un éclairage qui peut tenir sur batterie donc être autonome quelque chose de plus compact comme ça pour être placé sur des étagères d un objet on pourrait éclairer des petites zones voilà ça c'est des petits panneaux des petites minettes en fonction de tous ces critères forcément le budget il va plus ou moins varié quelque chose d'esthétique donc des tubes led par exemple ça coûte quand même un petit peu d'argent après ça dépend la taille le rgb et bah tout dépend de la puissance que tu as besoin si tu as besoin d'rgb pour éclairer une très très grosse zone un studio par exemple bah forcément on va choisir des projecteurs qui ont la possibilité de faire du rgb et là pour le coup ça coûte quand même un petit peu d'argent troisième critère c'est bien sûr la qualité de la lumière non pas la qualité du boîtier mais vraiment la qualité de la source lumineuse puisqu'en fonction voilà des éclairages tu peux avoir des dérives colorimétriques sur du rgb tu peux avoir par exemple une light qui va tirer plus vers le jaune alors qu'on veut du vert et inverse enfin voilà ça dépend vraiment de l'éclairage un indicateur qui est vraiment pas très précis mais ça donne quand même une petite idée c'est le cri ou l'irc l'indice de représentation des couleurs ça te permet voilà de savoir plus ou moins si ta light est de bonne qualité généralement on va avoir un cri entre 95 à 98 généralement on est sur les 97 sur les lagues du marché parfois on est à 95 enfin voilà ça dépend vraiment de la lumière mais voilà en tout cas il faut savoir que c'était en dessous des 95 généralement faut peut-être se poser des questions il n'y a pas de problème mais bien sûr comme je le dis c'est un indice qui est pas très précis donc voilà passer les 95 tu peux avoir un éclairage qui va être très bon comme tu peux en avoir un qui va être plutôt moyen quatrième critère ça va être tout ce qui est connectivité est-ce que ta light propose du bluetooth du wifi pour pouvoir contrôler ta light à distance sur ton téléphone généralement il y en a c'est disponible s'il n'y en a pas franchement c'est pas top non plus puisque c'est quand même quelque chose qui est hyper courant maintenant en plus de la connectivité sur smartphone on a aussi la possibilité pourquoi pas d'avoir du dmx le dmx c'est une connectique professionnelle qui va te permettre de contrôler ton éclairage via une interface cinquième critère c'est pour moi la portabilité est ce que ton éclairage est facilement transportable est-ce que tu peux l'alimenter via des batteries et si oui quelle est l'autonomie et quel type de batterie puisque tu vas avoir des éclairages qui peuvent s'alimenter sur npf donc voilà c'est des batteries qui coûtent pas super cher c'est très courant puisque tu peux alimenter généralement tous les accessoires en photo et en vidéo puis on a également beaucoup d'éclairage qui s'alimentent avec de plus grosses batteries donc les v-locs et c'est des batteries qui coûtent beaucoup plus cher donc ça c'est à compter sur tout ce qui est budget et voilà pour tout ce qui est critères bien sûr tu en as d'autres mais c'est pour moi un peu moins important tu peux par exemple avoir la possibilité d'avoir des effets sur ta lumière donc tu vas avoir des jeux de lumière alors ça c'est vraiment standard normalement tu as ça sur toutes les lights si tu en as pas c'est plutôt bizarre mais enfin voilà pour moi on a vu tous les critères principaux maintenant je vais te montrer tout ce que je peux te proposer tout ce que je te recommande premier éclairage que je te recommande et c'est par ça que j'ai commencé c'est bien sûr tout ce qui est softbox alors les softbox ça ressemble à ça en l'intérieur on a une grosse ampoule alors celle ci elle est plutôt petite mais généralement on va avoir des ampoules qui sont plutôt grosses voilà ça ressemble à ça alors pour te dire à quel point les prises ont augmenté avant les ampoules il me semble que ça coûtait 15 euros un truc comme ça là maintenant c'est plus 29 même chose pour les softbox il me semble que moi je n'avais pas payé plus de 80 euros là ça a quand même ça a quand même doublé alors après bien sûr on trouve moins cher par exemple là tu vois alors je sais pas du tout ce que ça vaut en plus là tu as un petit réflecteur qui est fourni avec donc ça c'est plutôt cool ça va te servir plus tard donc là tu vois tu as deux softbox comme ça avec tes deux ampoules un réflecteur ça ça va te servir plus tard j'en utilise encore aujourd'hui et en plus c'est à moins 5% donc pour 92 euros alors encore une fois moi ça reste plutôt cher pour ce genre de pour ce genre de matos mais ça fait très bien le taf et pour commencer franchement tout le monde est passé par là je te le dis ça prend quand même beaucoup de place et c'est chiant à ranger c'est pour ça que normalement tu vas changer parce que c'est relou à chaque fois de tout devoir tout replier et tu vas voir que quand tu vas évoluer en budget et que tu vas prendre de la led c'est beaucoup plus compact c'est beaucoup plus simple à ranger enfin voilà c'est tout en mieux ensuite pour un budget d'environ 200 euros alors moi c'est ce que je te recommande de prendre dès le début ne prends pas les softbox si franchement tu penses que tu vas un petit peu évolué plus tard et que tu risques de vite changer par plutôt sur les panneaux led donc ça c'est ce que je te recommande vraiment à dix mille pour cent quand tu commences et puis ça pourra même te servir plus tard quand tu évolues puisque ça c'est vraiment des trucs hyper polyvalent donc tu vois ça ressemble à ça c'est ce genre de kit alors tu en as vraiment pour tous les prix donc là on a un kit à 220 mais quand c'est le black friday quand tu as des offres et tout ça ça chute vraiment très vite on part sur du newware c'est vraiment une source sûre tu peux les connecter sur ton téléphone ça marche vraiment super bien moi les miennes elles doivent avoir trois ans ça fonctionne vraiment toujours aussi bien donc voilà tu vas avoir plusieurs kits en fonction de la taille du panneau notamment tu vois là on est sur du 660 led par panneau là on est sur du 530 il me semble même que tu peux descendre en dessous donc tu auras probablement quelque chose de moins cher donc voilà les panneaux led rgb pour moi source sûre là pour le coup tu en as vraiment pour ton argent par rapport aux softbox après bien sûr les panneaux led tu l'as vu il y en a pour tous les prix généralement sur l'entrée de gamme tu vas avoir des petits panneaux qui sont pas forcément non plus très puissant mais ça fait vraiment très bien le job après quand tu montes en gamme tu vois par exemple chez gvm alors gvm c'est une marque que j'utilise aussi pas mal j'ai pas mal de leurs projecteurs après quand tu veux monter en gamme pour tout ce qui est principal on avance vraiment par ordre chronologique de la même manière que je les fais et bien on va passer sur ce genre de projecteurs cob alors les projecteurs cob tu le vois tu as une petite led cob qui est juste là avec tout un système de refroidissement c'est finalement la taille du bloc en fonction de la puissance de la led forcément le bloc il va plus ou moins être gros ça correspond au refroidissement donc à quel point ça chauffe et donc l'avantage de ce genre de projecteurs c'est que en fait tu vas pouvoir mettre plein d'accessoires dessus pour pouvoir modeler plus ou moins la lumière fin de différentes manières pour que ça soit plus ou moins diffus plus ou moins concentré sur un point donc c'est vraiment très polyvalent c'est de la led ça consomme pas et c'est puissant tu peux l'alimenter sur batterie forcément tu as toute une interface par application donc ça c'est vraiment cool et là on monte vraiment en budget mais encore une fois enfin voilà tu en as pour tous les prix donc moi il ya pas mal de marques que je te recommande là on part je te le dis tout de suite sur un budget d'environ 600 euros voilà puisque faut compter les éclairages plus pourquoi pas les softbox donc c'est généralement le classique qu'on prend en premier après tu vas partir sur des lanternes des freinels pour pouvoir modeler différemment ta lumière et aussi les pieds donc je t'ai dit 600 euros mais franchement c'est limité je pense même qu'on va être au dessus moi j'avais pris un budget de 900 euros alors les aputure 60x d'ailleurs ils ont sorti une nouvelle mise à jour alors je sais pas ce qu'elle propose de plus celle là mais en tout cas c'est la nouvelle version de la 60x alors là il l'appelle s je sais pas si elle est moins puissante ou pas mais mais enfin voilà en tout cas c'est quasiment le même modèle elle coûte vraiment pas cher 190 euros alors là elle est allée à moins 20% moi effectivement je l'avais payé 220 euros pendant le black friday et donc là tu vas avoir ton projecteur avec le bol la petite plate d'alimentation pour pouvoir alimenter la light avec des batteries npf ça c'est la première option que je te propose on est sur du 65 watts voilà alors après bien sûr en fonction de la puissance que tu as besoin tu vas choisir des projecteurs qui sont plus ou moins puissants donc là on est sur du 65 watts après tu vas avoir du 200 watts du 300 du 400 600 voire même 1200 enfin ça peut monter vraiment très haut 60 watts pour moi c'est bien pour tout ce qui est face cam etc enfin en tout cas tant que tu fais pas des packs shot vraiment particulier tout ce qui est slow motion et tout ça 65 ça va suffire après dès que tu veux commencer à faire du slow motion tourner dans des endroits vraiment très dark et va t'auras besoin de plus de puissance tu vas avoir aussi si tu veux du rgb les 150 c c'est le ciel sont aussi vraiment bien pour le prix après si tu veux le haut de gamme de chez aputure et bah il va falloir être sur aputure et non pas aputure à marrant et là tu vas ça commence il me semble à partir de 150 watts et on va être sur des projecteurs qui sont beaucoup plus imposants tout en métal tout carrosser en métal avec un gros système de refroidissement un ballast alors le ballast c'est un module qui va permettre de déporter tout ce qui est alimentation et contrôleur de la lumière donc enfin voilà c'est vraiment le contrôleur de la lumière qui va être à la base du pied de manière à enfin voilà ça déporte la commande par contre ouais dès que tu es chez aputure et non pas à marrant et bah les tarifs franchement c'est à partir de 800 euros la lumière le projecteur donc ça pique quand même beaucoup plus ensuite on va avoir du matos chez i footage alors c'est i footage ils ont sorti toute une nouvelle gamme pour moi la plus intéressante franchement niveau tarif ça va être celle-ci la i footage 60 watts elle est vraiment très bien i footage c'est une marque que j'adore puisque ils font vraiment des produits de super bonne qualité c'est hyper bien carrosser tu le vois là on est sur une light qui est tout en métal contrairement à là où on est sur du plastique donc pour 230 euros tu as quand même une light qui est carrossée en métal avec un bol en métal une sacoche de transport tout ce qui est alimentation on peut la contrôler à distance à première vue elle a un bon CRI on a des effets franchement pour le prix c'est vraiment pas mal je préfère le préciser commence pas à acheter plein de projecteurs différents de plein de marques différentes en pensant que bah voilà tu as une offre à droite à gauche et c'est parce qu'après c'est super chiant avec tout ce qui est application moi par exemple j'ai quand même pas mal de projecteurs qui sont plus ou moins de la même marque et là déjà j'ai huit applications j'en ai une pour aputure pour gvm pour godox pour dmg pour la laoface pour way light c'est le panneau franchement tu commences à avoir plein 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 d'applications donc si tu peux optimiser à l'avance ce que tu vas acheter c'est quand même beaucoup mieux et après on va avoir des light aussi chez gvm alors gvm ils ont sorti toute une nouvelle série moi j'ai la 300 la 300 watts voilà je vais bientôt sortir une vidéo peut-être qu'elle est sorti avant voilà ils ont sorti toute une nouvelle série franchement c'est du bon matos pour le prix je te le dis voilà tu as 200 watts de lumière en bicolore alors là on est sur le site constructeur donc je pense que ça va être plus cher sur amazon mais enfin voilà pour 200 watts en bicolore on va être sur 240 dollars là ils disent sur le site ensuite à la 300 pour environ à les 400 euros on va dire un truc comme ça la 400 watts pour 650 et puis après les prix montent beaucoup plus on va pas vraiment s'attarder sur ça dans cette vidéo donc voilà pour moi les marques à retenir ça va être aputure slash amaran high footage gvm et aussi small rig ils font du beau matos voilà pour les projecteurs maintenant on va voir tout ce qui est accessoire puisque le projecteur tout seul franchement il fait pas grand chose alors on va commencer par tout ce qui est mode leur donc le mode leur c'est ce que tu vas mettre devant ta cobe ta petite l'aide là ce qui va permettre de modeler plus ou moins ta lumière enfin voilà de la modeler de différentes manières pour que ça soit plus ou moins concentré slash diffus alors moi ce que j'ai acheté en premier c'est ces softbox là là de chez small rig elles sont vraiment trop bien franchement small rig sur les tout ce qui est diffusion tu peux y aller les yeux fermés que ça soit les softbox les lanternes c'est vraiment du très très bon matos elles sont meilleures que les haputures pour moi ces softbox là il y en a pour tous les prix ça commence à 100 euros pour le 55 centimètres donc c'est ce que j'ai après en fonction de la profondeur et de la largeur et bien tu vas plus ou moins monter en prix voilà les small rig elles sont vraiment top alors après tu as probablement d'autres marques mais voilà le matériel que je te parle dans cette vidéo c'est vraiment du matériel que je peux te recommander sans aucun souci tu vas avoir ta softbox avec une diffusion full voilà donc c'est le tissu blanc qu'on a dans la softbox tu as plusieurs stades plusieurs intensités de diffusion enfin voilà tu as des diffusions qui vont être plus ou moins prononcées ou non et ça c'est ce qu'on appelle des diffusions full demi voire quart enfin voilà c'est vraiment ça va être plus ou moins diffus donc là on a une dix foule avec une dix interne donc tu vois c'est ce petit truc à l'intérieur qui va se mettre dans la softbox tu vas avoir deux diffusions en fait et ça ça va permettre voilà ce petit tissu là là à gommer le point chaud le point chaud en fait quand tu vas mettre une softbox et bien tu vas avoir un point au centre de ta softbox qui va être plus intense que l'extérieur de la softbox et donc voilà ce petit tissu là il est fait de manière à ce que ça gomme le point chaud et tu vas aussi avoir un snap grid et tu vois c'est la petite petite grille qui est juste là le petit nid d'abeilles et ça pareil ça va venir se mettre en plus de la diff qui est juste là sur l'extérieur voilà et ça va permettre de diffuser encore plus la lumière et de la concentrer sur un point ça évite que tout s'éparpille en plus des softbox alors la softbox faut savoir que ça va vraiment concentré la lumière sur un point donc c'est de la lumière directe et tu veux aussi avoir des lanternes donc ça ressemble à ça voilà alors prends pas du new wear on prend du small rig ou du gvm ou à plus sûr elles sont pas trop chères ça va leur lanterne et donc voilà ça ressemble à ça et ça va permettre en fait la lanterne d'éclairer vraiment à 180 degrés ce qui va permettre d'avoir de la lumière directe mais aussi de la lumière indirecte puisque bah voilà si tu tournes dans une pièce avec des murs blancs et bah la lumière va venir réfléchir sur le mur blanc et retaper ton sujet sous un autre angle et ça donne un effet plus naturel tu veux aussi avoir tout ce qui est freinelle alors ça ressemble à ça pour moi tu peux partir sur les aputures voilà ça va en termes de tarifs on est on est plutôt bon en plus c'est la deuxième génération et donc la freinelle voilà c'est une lentille qui va venir se mettre voilà devant ta cobe à vrai dire j'en ai une qui est juste là tu vois ça ressemble à ça et donc ça va permettre de vraiment concentrer le flux lumineux sur un point alors après tu as des réglages voilà de profondeur ce qui permet d'avoir un éclairage qui va être plus ou moins large et puis après tu as les petits rideaux ce qui permet de couper la lumière de la limiter un petit peu dans son angle après tout ce qui est softbox et tout ça tu vas avoir bien sûr les pieds alors les pieds tu en as plein tu as plein de sortes de pieds moi ce que je te conseille de prendre c'est les cestaines alors les cestaines tu vois c'est ce type de pied là et l'avantage des cestaines c'est que c'est plutôt polyvalent et les pattes ont la possibilité de se rétracter enfin voilà tu peux moduler l'angle des pattes de manière à s'adapter par rapport à ton environnement par exemple tu as besoin de placer ton trépied entre deux meubles et bien avec un trépied classique où tu n'as pas la possibilité de de vraiment plier les pattes tu as juste la possibilité de remonter un petit peu les pattes enfin bref avec les cestaines vraiment tu peux moduler les pattes les déplacer de manière à vraiment adapter le trépied à l'environnement tu as aussi des cestaines tu vois avec une patte qui a la possibilité de se monter voilà ça va permettre de coller le pied à un meuble alors qu'avec un trépied classique bah forcément le pied va être écarté par rapport aux meubles puisque on a l'écartement des pattes si l'avantage c'est que généralement c'est des pieds qui sont quand même assez haut en hauteur donc là tu peux vraiment monter à trois mètres trois mètres trente ça dépend des des modèles alors là encore une fois le budget peut exploser ou non ça dépend de ce que tu prends moi j'ai pris du new wear et franchement j'en suis très content uniquement pour le cestaine donc le cestaine tu vois là ils nous le vendent tous avec le bras de déport à voir ce que c'est juste après moi j'ai eu mes deux cestaine pour 210 euros il me semble donc il faut trouver un pack et puis avec les black friday aussi c'est beaucoup moins cher et puis après les cestaine on va avoir tout ce qui est bras de déport alors les bras de déport bah comme son indique c'est un bras qui va permettre de déporter une light ou une caméra par exemple le bras de déport tu vas avoir deux grandes catégories tu vas avoir les bras classiques donc ça ressemble à ça voilà donc c'est tout simplement une tige qui va venir se fixer sur le pied et puis après tu vas avoir les light boom donc ça ressemble à ça tu vois c'est beaucoup plus imposant et donc ça ça va permettre pour le coup de déporter beaucoup plus de poids puisque sur un bras de déport quand tu vas mettre du poids au bout bah forcément le cestaine le trépied il va basculer donc quand tu veux mettre beaucoup de poids c'est préférable d'avoir un light boom ça ressemble à ça et là ça est beaucoup plus solide c'est beaucoup plus rigide et puis surtout au bout tu as la possibilité de mettre des contrepoids moi sur mon bras de déport je peux mettre un à 7 cases avec mon micro je mets mes 60x j'ai jamais essayé avec la 300 la 300 je pense que ça passera pas mais enfin voilà pour déporter environ 3 kg 2 kg ça passe sans problème après quand tu veux faire plus franchement il faut que tu prennes un light boom ou sinon des gueuses donc les gueuses et des sacs de sable que tu vas mettre sur ton trépied de manière à le lester pour tout ce qui est bras de déport pour le coup j'ai choisi de prendre du bon matos donc du manfrotto donc manfrotto c'est la marque avenger pour tout ce qui est grip pourquoi j'ai choisi de prendre de la marque pour tout ce qui est bras de déport et rotule tout simplement parce qu'il va y avoir beaucoup plus de force sur ces parties là sur tout ce qui est rotule on va avoir un système mécanique voilà tout ce qui est vis et tout ça donc on a vraiment beaucoup de charge dessus et si tu prends une rotule bas de gamme entre guillemets et qu'elle casse et bah ton boîtier qui est suspendu hop tu peux dire au revoir alors ça se trouve ça marche très bien et moi pour le coup voilà je voulais pas prendre le risque donc j'ai pris du avenger donc c'est vraiment le top du top ça coûte 40 ou 44 euros le bras de déport en fonction de la couleur t'as aussi de l'argenté moi j'ai pris du noir comme ça si jamais je veux le faire apparaître dans le cadre et bah c'est moins dérangeant et puis après avec ça il te faut aussi une rotule tu vois c'est juste ça et la rotule elle va se mettre sur le bras de déport et ça va permettre de fixer des accessoires par exemple là j'ai ma rotule qui est fixée sur mon bras de déport et sur cette rotule là et bah j'ai fixé une autre rotule qui permet de maintenir mon asset cat voilà pour la partie projecteur maintenant on va parler de tout ce qui est minette et les tubes led alors les tubes led ça va te permettre ça peut te servir de source d'éclairage principale si les tubes sont vraiment grands mais sinon c'est plus des tubes qu'on va utiliser soit pour apparaître à la caméra dans le champ ou sinon pour donner une ambiance par exemple là juste là et j'ai mon petit tube godox qui éclaire en bleu et ici en rose les tubes led lorsque tu les prends en 30 cm moi je te recommande cela c'est ceux de chez godox franchement ils sont vraiment bien tu as l'application qui fonctionne bien j'en ai pris deux alors tu as aussi le pack le pack avec deux tubes mais je trouve que comme il est plus cher il est moins intéressant moi j'ai choisi de prendre celui là directement x2 ensuite quand tu veux prendre des tubes led plus conséquents ça coûte beaucoup beaucoup plus cher tu as quelques marques qui en font mais soit les prix explosent soit c'est vraiment pas terrible ou sinon tu as également les tubes de chez gvm moi j'en ai un le 120 cm ça coûte 330 euros mais pour le coup comme ils sont plus grands c'est vrai que c'est quand même plus rentable tu as deux batteries npf qui sont fournis avec l'avantage c'est qu'on n'a pas la batterie qui est intégrée au tube ce qui fait que tu vas voir une meilleure durée de vie en termes de batterie et encore une fois les tubes là généralement forcément ils sont rgb tu peux les contrôler à distance cela ils sont même compatibles dmx pour les contrôler via des consoles pour tout ce qui est minette donc tu vois c'est des petits panneaux led comme ça tu as vraiment beaucoup 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 de modèles moi je te conseille cela c'est les aputures mcr gb donc à plus ture c'est de la source sûre en plus tu pourras les contrôler via l'application à plus ture si jamais tu as d'autres éclairage de chez eux après si tu veux vraiment le prendre le plus haut de gamme et bah tu peux partir sur le dmg dash donc c'est le projecteur que j'ai ici et c'est la minette la plus haut de gamme qui existe sur le marché que ça soit pour le grand public ou pour le professionnel ça utilise une technologie de l'aide haut de gamme que l'on trouve pas du tout sur les les panneaux moyenne gamme même enfin vraiment ça c'est du très haut de gamme on dirait pas comme ça mais je peux te dire que pour 300 balles la minette je m'en souviens très bien et ça utilise une technologie avec six led pour faire du blanc contrairement à une led ou deux pour faire du blanc sur un panneau classique et ça permet d'avoir une lumière qui est beaucoup beaucoup plus précise et notamment en rgb t'obtiens vraiment une super belle couleur voilà c'était assez long mais je pense avoir dit la base en tout cas j'espère que ça t'a aidé que ça t'a orienté je te mets bien sûr tous les liens en description si tu as des questions c'est à des recommandations n'hésite pas dans les commentaires n'hésite pas à me suivre sur instagram et à partager cette vidéo et bah sur ce on se trouve pour une prochaine vidéo allez salut merci